Bonjour à tous, c'est Ben. Petite vidéo aujourd'hui pour présenter la fonction en rang. Cette fonction très simple permet de classer des valeurs les unes par rapport aux autres, de la hiérarchiser. Je vous montre. Ici, j'ai une liste de clients avec leur chiffre d'affaires sur le mois. Je veux faire ressortir une hiérarchisation en fonction du chiffre d'affaires réalisé, mais je ne veux pas effectuer un tri. Je veux garder mes clients triés par ordre alphabétique. Dans ce cas, je vais utiliser la fonction rang afin de faire ressortir la place de chacun dans le classement. Donc, j'écris égal rang, j'ouvre la parenthèse, et la première chose à faire est de sélectionner le nombre duquel je veux connaître le rang, la position dans le classement. Ici donc, le chiffre d'affaires de ma première ligne. Ensuite, il faut que je sélectionne la plage de données correspondant à l'ensemble des valeurs par rapport auxquelles je veux réaliser mon classement. Donc, hop, je prends la plage qui se trouve là, et je la fige avec des dollars pour pouvoir étirer ma formule. Enfin, je dois indiquer si je veux procéder par ordre croissant ou décroissant. Donc, si je prends décroissant, le plus grand nombre prendra le rang 1, et si je prends croissant, le plus petit nombre prendra le rang 1. Si ce n'est pas bien clair, ne vous inquiétez pas, faites le test, et si ce n'est pas ce que vous voulez, faites l'inverse. Bon, moi j'écris 0 pour être en mode décroissant, de manière à ce que le plus haut chiffre d'affaires ait le rang 1. Ok, je ferme la parenthèse, et je vois que la boulangerie Martin est en 6ème position. Si j'étire, je trouve bien que abonnez-vous EURL est en première position. Si je vais en cellule D6, et que cette fois je mets un 1 plutôt qu'un 0 en dernier argument, je trouve bien que abonnez-vous est en 10ème place, et que Déchamp est en première place. Alors, cette fonction est rarement utilisée seule, comme dans cet exemple. On va plutôt s'en servir dans une suite de fonctions, dans un processus de calcul permettant de mener in fine à un classement par exemple. Je viens justement de terminer une série de vidéos sur un tableau de bord. La mise à jour quasi automatique, sans macro, de ce tableau de bord repose typiquement sur l'utilisation de la fonction rang. Les liens vers ces vidéos sont dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater, et de me laisser un petit pouce vers le haut. Sur ce, merci encore, et à bientôt.